Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire L'argent coule à flot, mais pour qui ? En santé numérique et pour discuter de ça, j'ai deux personnes absolument très intéressantes qui connaissent très bien le sujet, donc d'abord je me présente vite fait je suis Pascal Bécache, cofondateur de Digital Pharma Lab et à côté de moi, j'ai Didier Tranchet qui est l'autre cofondateur de Digital Pharma Lab et puis Agnès Delers-Neder qui est la directrice générale de Futur4Care Bonjour Didier, bonjour Agnès Bonjour Pascal Bonjour tout le monde, bonjour Pascal Alors, on a quelques questions pour vous mais la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous introduire rapidement en 30 secondes, donc Agnès, est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Futur4Care ? Merci Pascal, ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce thème L'argent coule à flot Alors, moi je dirige aujourd'hui Futur4Care qui est un écosystème d'excellence dans la e-santé qui vient d'être créé par Sanofi, Capgemini, Generali et Orange avec deux produits phares, un accélérateur de start-up dans la e-santé bien sûr et un institut, voilà On vient de lancer l'accélérateur, on va lancer très bientôt l'institut On est dans un lieu à Paris que l'on ouvre dès la semaine prochaine Donc voilà, on est au cœur de l'actualité Et avant ça, moi j'ai un parcours dans la tech J'ai fait 10 ans chez Vivendi, 10 ans chez Orange Et juste avant d'être directrice de Futur4Care j'étais directrice de la stratégie du groupe Orange Oui Agnès, un parcours remarquable et inspirant Didier, est-ce que tu peux en quelques instants présenter ? Bien sûr, donc Didier Tranchier, l'autre cofondateur de Digital Pharma Lab Précédemment, j'étais investisseur dans des start-up digitales et c'est comme ça que justement j'ai participé à cet écosystème de start-up digital J'étais aussi enseignant et directeur de programme à IMTBS et aujourd'hui j'interviens puisque nous lançons l'executive master avec IMTBS dans le domaine de la gestion du management pour la santé digitale qui va justement être au cœur de l'argent cool à flot, mais pour qui ? Très bien, alors on va maintenant, merci beaucoup de vous être présenté On va démarrer avec une première question introductive Est-ce que vraiment l'argent cool à flot ? Est-ce que vraiment il y a plein d'argent pour la santé numérique ? Ou est-ce que ça fait partie de certaines de ces légendes urbaines ? On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais ce n'est pas vrai Alors, je vais pour le coup partager mon écran Est-ce que c'est bon ? On voit bien Ça marche ? Voilà, donc première chose, c'est que l'argent cool à flot Oui, là j'ai repris l'évolution de la balance sheet Donc, globalement, du bilan de la Banque Centrale Européenne au mois d'octobre de l'année dernière Et on voit juste que la Banque Centrale Européenne a créé 4000 milliards d'actifs en deux ans et a presque multiplié par deux le nombre d'euros dans la communauté européenne Alors, ces 4000 milliards, si on reprend par rapport à un pays comme la France La France, son PNB est globalement de 2000 milliards Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne a produit quasiment en temps non euro l'équivalent d'un pays comme la France qui représente une masse importante de la communauté européenne Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'euros Ces euros, on les voit On les voit de manière concrète à travers notamment les start-up et celles qui apparaissent en haut de cette échelle qui sont les licornes Les licornes, c'est start-up qui valent plus de 1 milliard Et là, autant on avait réussi à avoir 5 licornes avant la crise sanitaire et tout le monde imaginait qu'avec la crise sanitaire les start-up allaient disparaître En fait, avec l'injection de ces 4000 milliards, non seulement ces 5 licornes n'ont pas disparu mais elles ont prospéré puisqu'on est passé de 5 à 25 licornes Il ne passe quasiment plus une semaine sans qu'il y ait une nouvelle licorne puisque cet argent, il sert soit à soutenir l'économie traditionnelle soit à justement créer cette nouvelle économie Cette nouvelle économie, elle nous concerne dans le domaine de la santé puisque justement, avec cette injection à la fois d'argent avec la création de start-up Maintenant, on prévoit que le marché de la santé digitale va prochainement dépasser le marché pharmaceutique Les prévisions là, c'est 2035 2035, ça peut paraître loin Et en même temps, cette dynamique, elle est enclenchée Ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital est en train d'entrer au cœur de cet écosystème et va totalement transformer notre économie Voilà, et quand on le voit au quotidien, ça veut dire On dit, non, c'est des start-up, c'est la santé digitale Ce n'est pas tout de suite L'hélicorne, ça ne me concerne pas Mais en réalité, cette injection massive d'argent crée aujourd'hui une situation d'inflation voire même d'hyperinflation Ça veut dire qu'on est confronté justement à une augmentation des prix de l'énergie On est une augmentation de tous les prix Et aujourd'hui, comme dans les périodes de hyperinflation Il y a ceux qui vont savoir jouer avec cette transformation de l'économie et ceux qui vont ne pas réussir à passer cette transformation Donc, on est bien dans une situation où l'argent coule à flot Oui, comme jamais Cet argent coule à flot est en train de changer totalement notre économie est en train d'accélérer le monde des start-up est en train d'accélérer nos changements Et donc, c'est un peu ce contexte-là qui nous amène ce soir Merci Didier Agnès, apparemment, il y a beaucoup d'argent Donc, quand vous avez décidé de lancer Futur4K est-ce que vous étiez conscient de ces possibilités pour les start-up que vous souhaitez accompagner ? Pas tout à fait, parce que ce n'est pas cet argent qui fait les licornes C'est les entrepreneurs qui font les licornes Donc, je pense qu'on était conscient d'un marché qui est en train de naître qui doit être structuré, qui a un potentiel extraordinaire Et donc, l'argent qui arrive, il reflète ça Néanmoins, je pense que c'est vraiment la valeur des projets la valeur des équipes sur laquelle on veut miser, nous, industriels Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'argent qui fasse les licornes mais bien les hommes et les idées même si l'argent aide Et pourquoi tu poses la question de ce qui était à l'origine de Futur4K Ce qui est quand même à l'origine de Futur4K c'est de dire qu'on n'a pas fait la carte géopolitique de ces licornes mais elles sont quand même beaucoup plus nombreuses aux Etats-Unis Et s'il y en a en France et il faut féliciter leur travail et se féliciter qu'elles soient là on peut aussi s'attrister qu'il n'y en ait pas plus Et c'est venu aussi beaucoup de ça C'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider plus d'entrepreneurs à passer d'un stade d'une idée, d'un stade d'un début un stade réellement d'abord de scale-up de pérennisation de leur business model de levée de fonds qui leur donne aussi des moyens pour certaines d'entre elles de devenir scale-up Donc voilà, la bonne nouvelle c'est qu'il y a aussi beaucoup d'argent en Europe et que même si ça progresse aussi plus vite qu'aux Etats-Unis Donc il y a moins de licornes, moins d'argent en Europe qu'aux Etats-Unis mais on progresse plus vite et on voit aussi un autre phénomène là-dessus qui est que les tours de table sont aussi de plus en plus gros donc c'est bien qu'on est sur un secteur qui est porteur et peut-être pour lancer les débats moi j'ai aussi envie qu'on discute de ce sujet vous nous demandez l'argent pour qui il faut aussi se demander je pense quand on est entrepreneur l'argent pourquoi et l'argent quand c'est-à-dire que lever des fonds et surtout s'il y a de plus en plus d'argent mais lever des fonds encore une fois ça ne doit pas être fait juste pour ça ça doit être fait pour soutenir un projet dans la santé numérique les projets sont longs donc ça veut dire que ces fonds ils sont là aussi pour avoir devant soi de la trésorerie et une capacité à emmener son entreprise dans le temps donc ça veut dire qu'il faut se préparer et préparer cette gestion future de l'argent et puis lever des fonds c'est aussi à un moment donné focuser pardon pour cet anglicisme mais toute son équipe là-dessus c'est beaucoup d'énergie ça demande un travail colossal et donc c'est un temps qui va être dédié par le management sur cette levée de fonds et il faut vraiment faire attention de le faire au bon moment sinon ça peut être au détriment aussi des opérationnels excusez-moi je suis dans le noir donc du coup je te passe la parole voilà Didier coupure d'électricité voilà Agnès Agnès a répondu à une question qu'on pourrait reformuler de la façon suivante quand, comment, combien et pourquoi faut-il lever ? alors effectivement Agnès tu as mis évidemment le sujet au cœur c'est-à-dire que l'argent ne fait pas tout il est évident qu'au cœur des entreprises il y a l'humain il y a l'humain mais justement aujourd'hui les entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans le domaine de la santé digitale ou dans les autres domaines ils doivent avoir cette vision l'intérêt c'est qu'aujourd'hui il y a de l'argent pour cette vision et en même temps cet argent ne fait pas tout puisque à la fois il y a tout le travail qui est réalisé avant réalisé avant pour à la fois préparer ces levées de fonds et puis surtout en réalité beaucoup d'entrepreneurs disent c'est génial j'ai levé de l'argent moi ce que j'ai vu en tant qu'investisseur c'est que en fait oui on a le droit de fêter une belle levée de fonds le problème c'est que c'est le début des ennuis le début des ennuis parce qu'à partir du moment on a de l'argent il y a surtout une grosse pression il y a une obligation de mettre en œuvre et beaucoup en tout cas moi j'ai pu assister à beaucoup d'échecs parce que justement cette levée de fonds avait eu lieu à un moment où la partie mise en production n'était pas tout à fait là parce qu'on n'avait pas nécessairement les équipes on n'avait pas nécessairement les cerveaux on n'avait pas nécessairement les stratégies qui allaient bien et donc oui c'est une excellente nouvelle que j'ai de l'argent mais maintenant toute la partie en fait compétence c'est une compétence qui n'est pas du tout la même que celle d'une entreprise traditionnelle qui a l'habitude de croître à 2% là ça veut dire qu'on doit être dans l'hypercroissance on doit être dans des processus qui doivent être complètement revus avec une pression absolument énorme et cette pression là elle n'est pas simple effectivement si on n'est pas aidé s'il n'y a pas tout un tas de choses autour de nous pour réussir alors tu parles de pression mais c'est aussi la question du contrôle je pense qui est derrière c'est à dire qu'à chaque tour il y a aussi des dilutions et donc le pouvoir se partage il faut partager le pouvoir alors avant de continuer il y a sur le zoom sur lequel vous êtes connecté un système de questions réponses pour ceux qui sont habitués à ce genre de choses donc surtout n'hésitez pas à poser à Agnès et à Didier toutes les questions que vous souhaitez faire je serai votre intermédiaire donc oui les les start-upers et les start-up que vous avez sélectionnés dans le cadre du premier tour de Future4Care enfin la première promotion c'est comme ça que tu l'appelles ces start-up là sont confrontés sont-elles confrontées à ces besoins de ces besoins de trésorerie de ces levées comment et comment vous les aidez absolument en fait elles sont souvent juste avant ou juste après une série A donc elles sont vraiment à ce moment où cette question de la levée est cruciale et donc c'est ça aussi qu'on veut travailler avec elles et je pense que on disait il faut choisir le bon moment et Didier tu disais les fonds et ceux qui vont contrôler après seront impitoyables parce que je pense que dans la santé numérique une question compliquée est celle du business model c'est aussi pour ça que ce marché aujourd'hui est en train n'est juste connaissant et peut-être qui peut être qualifié par certains de retard parce que la question du business model est en fait très complexe la question du payeur la question du prescripteur et quand on remet son contrôle quand on partage son contrôle quand on se remet avec l'argent de l'autre la question du business model doit être d'une certaine façon réglée et ne peut pas ne peut pas complètement être en friche et donc je pense que avant même de se préparer à l'acte ou au roadshow ou à lever ce qui est aussi un travail préparatoire à faire je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur le business model et puis après nous on va aussi les accompagner pour les aider à préparer ses levées de fonds les mettre en contact avec les bons fonds l'argent coule à flot mais les acteurs se spécialisent aussi il faut viser les bonnes personnes ne pas perdre son temps ça peut être très chronophage de voir beaucoup de gens et puis avoir des bons decks un pitch qui se rôde je pense que la difficulté dans ces moments de vie d'une start-up c'est qu'il y a assez peu de monde finalement donc chacun ses qualités et tout le monde ne peut pas aussi savoir élever de l'argent et être bon manager et être bon communicant et être un bon scientifique donc il faut savoir s'appuyer sur les autres donc j'ai une question de spectateur mais qui enfin d'auditeur mais qui va exactement dans ce que tu viens de dire ça dépend des gens ça dépend des équipes etc mais c'est vrai que la santé numérique le domaine qui nous intéresse c'est encore perçu comme long et peu rentable là où les fintechs ou le e-commerce sont à la mode rentables etc et donc pourquoi d'une part les start-upers se lancent dans la santé connectée et d'autre part pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que est-ce que l'argent ne va pas plus tôt à d'autres oui alors il faut que tu remettes le son voilà alors moi j'aime pas trop quand on dit à la fois dans une même phrase pardon parce qu'on se connaissait pour se dire à la mode et rentable parce qu'alors là on sait plus trop et puis en fait tu prépares une bulle donc non moi je pense que il y a aussi des évolutions des usages et d'ailleurs le Covid est un grand accélérateur de ça donc il y a l'évolution des technologies qui est parallèle à l'évolution des usages qui est parallèle aussi aux mentalités qui évoluent par rapport à notre façon de vivre le numérique et aujourd'hui les professionnels de santé les patients sont plus prêts qu'avant d'avoir des outils digitaux en accompagnement à la fois de tâches professionnelles et de suivre leur propre santé mais néanmoins on n'y est pas complètement encore c'est à dire que là où il y a des industries qui ont complètement basculé et tout le monde trouve ça normal de jouer en ligne sur son téléphone à des jeux dont je ne citerai pas le nom sinon je ferai de la publicité ou à écouter puis personne très peu de gens écoutent encore des disques mais tout est bien dématérialisé donc cette bascule des usages c'est fait et vous remarquerez dans ce secteur qu'il y a d'abord la bascule des usages puis le business model qui finalement se stabilise donc je pense que c'est quand même une danse entre ces choses-là et que ça il y a vraiment des énormes avancées c'est un premier point là-dessus et que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il y a de l'argent qui est mis sur ce marché et qu'il est qualifié de prometteur première chose et d'autre part sur ce secteur de la santé ultra réglementée il y a des verrous réglementaires qui sont en train de se débloquer et qui vont d'ailleurs qui accompagnent les usages certains diront trop lentement d'ailleurs mais c'est peut-être qu'ils pourraient être prospectifs mais donc je pense que c'est c'est cette dynamique qui explique aussi pourquoi des investisseurs moi je pense que les marchés ont rarement tort le marché n'a pas raison tous les jours il a toujours raison donc ils nous disent quelque chose les marchés qui je pense sont des vrais signaux après dans le détail c'est des synonymes de dynamisme sur le marché qui sont bien réels après il faut transformer ça et ça c'est pas facile parce qu'on peut avoir une idée mais de là à rendre rentable une idée il y a tout un chemin business à faire qui peut être long donc Didier très rapidement si tu veux rebondir sur cette question et puis j'en ai une autre pour toi derrière ok alors disons il y a plusieurs choses donc par rapport au marché si on regarde aujourd'hui en Europe on trouve à peu près 18% des start-up européennes aujourd'hui sont dans le domaine de la santé aujourd'hui le domaine de la santé c'est le domaine sur lequel il y a le plus de production de start-up et en particulier dans le domaine de la santé digitale alors que si on compare l'industrie pharmaceutique comparée à l'économie mondiale ne représente que 2% ça veut dire que d'une certaine manière il y a déjà cette vision d'une augmentation d'une croissance qui est absolument énorme on a vu tout à l'heure quelque part que la santé digitale allait dépasser l'industrie pharmaceutique on peut dire qu'à la fois elle va le dépasser et elle peut l'augmenter quand ce qui s'est passé dans d'autres industries quand est arrivé Facebook on a dit ah bah non il n'y a pas de business model comment ils vont gagner ah bah Google mais non il n'y a pas de business model ah bah Tesla mais non il n'y a pas de business model le business model c'est la création de valeur c'est la création de valeur pour les personnes si aujourd'hui on estime que la santé digitale ou en tout cas le fait d'avoir des rendez-vous en physique d'avoir à remplir des questionnaires le fait d'attendre pour des rendez-vous le fait d'avoir un système où on n'a pas besoin de relancer il est satisfaisant et que le digital tout d'un coup ne peut pas permettre d'améliorer de manière extrêmement importante le parcours patient bah oui alors on peut dire oui il n'y a pas il n'y a pas de business model si on pense qu'au contraire finalement la santé la santé de demain va être essentiellement digitale et que finalement sur son téléphone on va pouvoir avoir ses données de patient sa relation avec son professionnel santé on va pouvoir échanger les domaines on va pouvoir échanger les données échanger les conseils avec tout le monde bah dans ces cas là la valeur économique de cette santé digitale elle paraît comme évidente et elle a déjà déjà démarré puisque en particulier avec la crise sanitaire une réflexion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui venait du Japon qui disait ah là là le Japon on est trop en retard on n'a même pas notre passe vaccinale sur un téléphone mobile on est vraiment à ce bin et quand on regarde aujourd'hui que tous les jours finalement quand on veut aller quelque part on a finalement quasiment notre première application qui est notre passe sanitaire bah on s'aperçoit que la santé et la santé digitale elle fait bien partie aujourd'hui de notre quotidien et qu'elle est déjà intégrée justement dans cette valeur tous les jours ok alors merci c'est encourageant j'ai une question là sur le fil de questions qui est très intéressant qui est posée par Igor c'est est-ce que maintenant avec ce que tu viens de dire avec ce que tu viens de dire Agnès est-ce que la santé les industries de santé sont prêtes à aller chercher de la santé digitale est-ce qu'on va passer à la pharma alors Igor parle de pharma 3.0 on peut déjà parler de pharma 2.0 c'est déjà pas mal voilà ou est-ce qu'il faut passer encore par des startups externes donc je pense que vous avez un avis très clair tous les deux je vais commencer peut-être par Agnès et puis après Didier ok moi je suis convaincue que ça passera par l'alliance des deux et c'est pour ça que j'étais dans cette initiative Future for Care je pense que les grands groupes ont cette volonté d'y aller ont des moyens humains ont des moyens aussi financiers même si l'argent coule à flot mais enfin ils ont des actifs énormes mais qui leur est très difficile pour mille raisons d'être innovants d'être agiles d'être rapides voilà et les startups ont avec elles toute cette agilité toute cette puissance cette énergie vraiment cette énergie qui est le moteur de l'innovation et elles ont aussi parce qu'elles sont juste petites pas la puissance de groupes industriels et avec ces groupes industriels aussi toute l'expérience derrière à la fois des collaborateurs et des histoires qui ont été vécues des choses où on sait quand même 9 fois sur 10 ça se passe comme ça et donc moi je pense que c'est en essayant de faire travailler ensemble les grands groupes et les startups qu'on va réellement faire progresser ces sujets d'autant plus que encore une fois dans ce sujet de la santé numérique il y a tout un volet réglementaire qui est quand même un parcours du combattant et deux sur lesquels il y a beaucoup de lignes à faire bouger et là on sera quand même mieux si on est ensemble et qu'on se fédère et qu'on allie nos forces pour faire entendre certaines voix et puis pour essayer de défricher certains sujets réglementaires parfois aussi compliqués et qu'une startup ne peut pas faire bouger toute seule donc je crois beaucoup en l'alliance de ces deux mondes Toi Didier est-ce que tu penses que cette alliance était indispensable ? Bien évidemment alors déjà si on prend d'autres révolutions dans d'autres marchés il y a eu la révolution de la musique la disparition du disque et où tout le monde disait ah bah non c'est la fin de la musique la musique ne s'est jamais aussi bien portée aller voir un concert voir le prix des concerts la musique elle est partout et en particulier les grandes entreprises d'édition de musique ne se sont jamais aussi bien portées que depuis l'arrivée du digital est arrivé Uber oh là là la fin des taxis aujourd'hui il n'y a jamais autant de taxis à San Francisco le business du taxi s'est complètement développé pourquoi ? parce qu'il y a eu justement une évolution du marché et surtout avec l'arrivée du digital l'arrivée de nouveaux usages l'arrivée de nouveaux marchés donc la réponse évidemment c'est qu'il va y avoir et c'est ce qu'on a pu constater il va y avoir une hybridation une évolution que justement la pharma 3.0 nous on y croit beaucoup on y croit beaucoup avec un mot buzzword qui est justement le métaverse le métaverse si on reprend ça c'est justement est-ce qu'il y a un monde virtuel par opposition au monde réel sur lequel la santé existerait et la réponse c'est évidemment oui le métaverse c'est la télémédecine c'est l'échange de données c'est l'échange avec et en fait le métaverse et cette pharma 3.0 elle va exister et le rôle des industries pharmaceutiques va être fondamental là-dedans parce que justement les startups elles-mêmes à travers justement le business modèle purement de la startup il sera beaucoup moins puissant et il prendra plus de temps que s'il est associé en fait avec l'industrie pharmaceutique nous en tant que digital pharma lab où on crée justement des collaborations entre startup et un labo pharmaceutique en deux ans on a créé plus de 50 collaborations et si on prend aujourd'hui ce qui s'est passé avec la DIGA en Allemagne où il y a plus de 20 startups qui sont maintenant remboursées par la sécurité sociale il y a celles qui rament celles qui sont toutes seules et celles qui sont en collaboration avec des industriels pharmaceutiques et celles-là elles fonctionnent parce qu'en fait ce qui est en train de déclencher c'est d'un côté le besoin patient mais c'est aussi le fait que le professionnel de santé ait compris que le digital fait partie de ces gestes thérapeutiques et accéder aux professionnels de santé le convaincre que finalement prescrire du digital c'est aussi important voire même plus important que prescrire du médicament ou justement prescrire les deux et bien c'est quelque chose qu'il faut construire et qui est beaucoup plus facile de construire entre une start-up et les industriels de santé alors deux questions et puis une petite question subsidiaire pour Agnès première question c'est la petite question subsidiaire pour Agnès donc dans Futur4Care il y a une promotion de start-up de grande qualité et une des questions qui nous est posée là qui est une question tout à fait valable il me semble c'est il y a un maximum de licornes qui sont en train de naître en France et il va y en avoir dans la santé digitale sans aucun doute et Axel que je connais bien me demande pourquoi il n'y a pas encore suffisamment de femmes qui ont lancé des licornes et donc est-ce que c'est quelque chose Agnès à laquelle tu es sensible mais non mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes il n'y a aucune explication valable donc je ne peux pas répondre à cette question voilà j'appelle de mon plus grand vœu et tiens pour 2022 plus de femmes dans la santé non mais bien sûr c'est un sujet mais dans la santé comme ailleurs et voilà c'est un sujet important sujet important je sais que c'est quelque chose dans Futur 4K à laquelle vous êtes vous êtes attentif je reviens donc sur les questions est-ce que aujourd'hui vous pensez c'est qu'il faut absolument lever des fonds est-ce que on a besoin de lever des fonds est-ce que est-ce qu'on ne peut pas développer une activité de start-up dans la santé numérique sans lever des fonds alors on me donne un exemple qui est un bon exemple qu'on connaît bien qui est celui de Calmedica qui poursuit une croissance qui ne se dément pas sans lever de fonds si on prend le truc dans le bon ordre si on avait le temps d'avoir un business model de le pérenniser d'avoir des opérations prêtes d'aller sur le marché il y a ton chiffre d'affaires la santé numérique n'est pas très intensive en investissement c'est pas moi qui viens des réseaux télécom tu ne commences pas par planter des pylônes sur tout le territoire et tu n'achètes pas des fréquences en milliards d'euros donc il y a évidemment une place immense pour 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 des des développements organiques avec du chiffre d'affaires qui se finance et donc lever des fonds n'est pas le Graal lever des fonds et là plutôt pour se donner le temps en fait c'est du temps qu'on achète très souvent dans ces sujets de santé numérique dans lequel il y a l'investissement qui est en capital humain en recherche et donc on achète du temps pour pouvoir justement sécher son business model comprendre comprendre l'utilisateur final est-ce que c'est le professionnel de santé le patient pour faire des UX qui justement fassent que le produit derrière soit accepté pour tout ce temps de lobby dont on parlait de faire progresser les usages mais plus on accélérera toute cette phase parce que le marché sera mature et il y aura des industriels des grands groupes des acteurs fédérés qui seront derrière plus ce temps sera réduit plus d'abord l'entrepreneur il sera aussi plus à l'aise parce qu'il ne se dira pas oulala ça sera dans 5 ans je mettrai sur le marché donc là c'est plus sympa et il n'aura pas besoin de 5 ans de 13 autres dans lui pour passer toutes les étapes réglementaires ou de marquage CE on en a pour des années forcément il faut lever des fonds parce qu'entre temps il faut bien faire donc le sujet il est bien de cette accélération là je pense dont on parle mais c'est aussi pour ça que si on lève des fonds et qu'ils ne sont pas faits pour ça et que derrière on n'a pas quand même un plan opérationnel précis de ce qu'on va faire on peut aussi vite le dégâter et ça peut partir en fumée et là c'est aussi des mauvaises histoires qui deviennent un peu plus dramatiques parce que plus de temps est passé donc fait le good fait le quick voilà on dit tous qu'il faut de toute façon des échecs aussi pour avancer donc ce n'est pas la question mais puis on les fait durer voilà donc attention aussi à ce phénomène où beaucoup d'argent crée beaucoup de temps et si le produit à la fin n'est pas prêt on a mis plus de temps à s'en rendre compte avec l'argent des autres mais il ne faut pas non plus nous faire dire on essaye aussi là d'interpeller mais attendez c'est aussi super de lever des fonds d'avoir des fonds et le temps devant soi voilà je ne veux pas non plus que mes propos soient préalables voilà est-ce que tu es d'accord avec ça Didier alors moi je dirais qu'en fait on n'est pas obligé de lever des fonds la question c'est le financement de la croissance et donc quelle est la croissance qu'on est capable de faire on s'aperçoit justement que certaines start-up qui lack beaucoup d'argent ne sont pas capables de créer autant de croissance qu'elles le souhaitent et d'autres entreprises sont capables de gérer une croissance plus faible ou de financer leur propre croissance grâce à leur propre chiffre d'affaires dans tous les cas il y a la question de la situation de compétition il y a une question de vitesse et de capacité à créer cette vitesse et aujourd'hui on s'aperçoit que ceux qui sont les plus rapides sont ceux qui prennent le marché le deuxième élément c'est que lorsqu'on lève de l'argent ce n'est pas uniquement de l'argent c'est aussi finalement une association avec des investisseurs et les investisseurs apportent en fait une compétence et une expérience qui est importante donc ce n'est pas juste le problème du financement est-ce qu'il existe ou pas c'est finalement avoir dans son écosystème des gens qui vont apporter une compétence et qui peut être en fait très utile donc on peut l'avoir sans lever de l'argent on peut avoir des personnes qui apportent cette compétence ou justement avoir une combinaison et c'est pour ça que ça marche bien finalement donc lever des fonds c'est du temps et de la compétence donc c'est quand même assez intéressant alors petite question de petite question de de Mina du ministère des affaires étrangères est-ce qu'on ne risque pas un engouement un peu excessif une bulle finalement c'est ça un engouement excessif c'est une bulle qui risque de survaloriser des entreprises en santé numérique qui aujourd'hui ne méritent pas cette survalorisation qu'est-ce que t'en penses Didier ? bon alors donc pour le coup vous voyez la couleur de mes cheveux ça me rappelle la première bulle la première bulle moi à l'époque je travaillais aux Etats-Unis à New York tout le monde disait ah ouais super il y a telle start-up telle start-up combien de temps ça va durer il y en a qui disaient ouais il va y avoir la bulle la bulle va éclater et quand la bulle aura éclaté ça sera la fin donc effectivement il y a eu une bulle la bulle a éclaté et pourtant en fait les entreprises qui ont fait partie de cette bulle il y en a certains qui ont disparu mais il y en a certaines qui sont là que ce soit justement les Google Apple Amazon elles ont été créées au moment de la bulle et donc en réalité la bulle oui ça permet à plein d'entreprises de bénéficier d'un système et dans ces entreprises là il y en a qui seront les futurs leaders et il y en a qui vont disparaître donc qu'est-ce qui va se passer oui il peut y avoir un peu de bulles spéculatives il peut y avoir une mesure justement de correction et en même temps le phénomène sur lequel on vit aujourd'hui est un phénomène qui est là pour durer il clairement il ne disparaîtra pas alors Agnès est-ce que tu non mais quand on parle tu parles de bulles ça effectivement ça fait référence aussi au niveau de valorisation qui eux-mêmes ne se regardent que s'il y a une sortie ou voilà c'est pas enfin donc et ce qu'on disait parce qu'on n'a pas pris forcément le temps tout à l'heure avec Didier de décrire dans le panorama c'est qu'avec cet argent qui est de plus en plus nombreux on voit aussi de plus en plus de sorties de plus en plus d'IPO de plus en plus de rachats et donc tout ça sont les mêmes signaux que ce marché est en train de se construire de devenir de plus en plus mature et il va aussi forcément donc en ce moment il est complètement foisonnant un peu fascinant parce qu'il y a et beaucoup d'argent et beaucoup d'initiatives mais tout ça va progressivement aussi se consolider et les bulles elles servent aussi un peu à ça donc il y a une certaine rationalité aussi qui en sort je crois voilà je voudrais juste rajouter effectivement un point Agnès c'est que globalement dans la valorisation des entreprises le premier de choses qu'on valorise c'est les équipes et c'est l'humain et en réalité justement un humain qui est un employé ou un salarié qui est dans le domaine de la start-up qui est en train de créer de la valeur pour demain d'une certaine manière effectivement sa valeur elle est supérieure à celle s'il a un job dans une entreprise plus traditionnelle et la valorisation finalement de ces acteurs-là c'est pas uniquement du chiffre d'affaires c'est la valorisation de tout Bindou une dynamique humaine de personnes qui sont en train de créer des projets et créer cette future valeur est-ce que dans ce cadre-là quels seraient d'après vous les prochaines licornes est-ce qu'on peut imaginer en santé évidemment en santé numérique est-ce qu'on peut voir émerger des licornes qui est qui est vraiment des technologies santé de rupture Agnès est-ce que tu vois non non mais ça porte la poisse ce genre de question je refuse c'est une mauvaise mais non chaque entrepreneur non non mais on en aura beaucoup pour donner des idées aux start-upers en herbe qui nous regardent non mais les sujets sont connus c'est l'intérêt de ce non mais pourquoi pourquoi on est là tous ensemble et pourquoi on dit que l'argent c'est la flot c'est que ce secteur aussi de santé numérique il est très vaste il y a beaucoup beaucoup de choses à faire il y a un spec qui est carrément de la thérapie digitale il y a tout ce qui est aide au diagnostic il y a tout ce qui est gestion de la douleur il y a tout ce qui est tout le monde beaucoup plus SS2I B2B de systèmes d'information des hôpitaux des centres de soins et toute la question de l'interopérabilité de tout ça et donc entre l'interopérabilité de systèmes d'information dans les hôpitaux et la thérapie digitale vous avez deux mondes et je pense qu'il y aura des licornes des deux côtés et c'est aujourd'hui ce qui est quand même très intéressant sur ce marché c'est que il y a beaucoup d'espace pour beaucoup beaucoup de très bonnes idées et ça n'est pas que de la téléconsultation et de la téléexpertise et puis je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'espace pour une nouvelle relation aussi nord-sud enfin je veux dire je pense qu'on pourra sauver des vies aussi dans le sud parce qu'au Cameroun il y a un cardiologue donc les soins à distance c'est aussi pouvoir à un moment faire des examens qu'ils soient analysés par des médecins dans d'autres pays et ça franchement c'est voilà c'est ça qui nous réunit aussi on est là pour ça et donc voilà donc je pense que il y a plein de belles idées et je n'ai pas trop envie de vous dire un tel ou un tel de l'André Micorne et puis elles se reconnaissent elles savent alors moi je vais répondre directement à cette question de manière un peu indirecte mais je vais quand même répondre à cette question c'est que justement on est en train de lancer l'exécutive master en gestion de la santé digitale qui va être notamment hébergée à Futur4Care et donc pour le coup je pense que étant donné que c'est la meilleure manière pour à la fois identifier et créer des futurs licornes j'en profite pour vous présenter un petit peu ce programme puisque c'était annoncé dans la présentation donc vous voyez ce programme exécutive master il est réalisé en collaboration avec et certifié par l'institut Minitelcom Business School et nous avons créé un programme exécutive master à destination des cadres et des dirigeants des industriels de santé mais également des professionnels de santé et également justement des entrepreneurs parce que justement pour l'hélicorne de main la première chose qui va être importante ça va être les données en santé et donc le programme est un programme vous voyez quasiment d'un an avec trois trimestres séparés par deux learning expeditions et le premier trimestre est justement sur la partie management des données en santé dans notre programme nous avons à la fois du savoir-faire justement sur les systèmes de santé le marketing digital le growth hacking mais également tout ce qui est lié à ce qu'on a discuté tout à l'heure avec Agnès qui sont les nouveaux business models les nouvelles stratégies la croissance les méthodes de valorisation et puis le dernier qui est peut-être l'un des éléments les plus importants c'est qu'en fait tout ça ça ne marche que parce qu'il y a de l'humain et donc le leadership individuel le leadership collectif est une partie évidemment éthique puisque le digital déjà que dans les industries de santé on avait beaucoup beaucoup de questions d'éthique et bien évidemment on a encore plus de questions avec l'ensemble des technologies qui arrivent dans les learning expeditions on aura justement l'occasion d'aller voir des licornes puisque la première learning expedition aura lieu en Israël la start-up nation qui a justement on en discutait qui a plus de licornes alors que le pays est beaucoup beaucoup plus petit que nous qui a beaucoup plus de licornes et en particulier justement un certain nombre de licornes dans le domaine de la santé digitale et puis la deuxième learning expedition dans la Silicon Valley puisque la Silicon Valley n'était pas connue spécialement dans le domaine de la santé mais avec justement toute l'intelligence artificielle le machine learning le deep learning on voit qu'il y a une floraison en fait de start-up de santé digitale qui arrive de la Silicon Valley donc en gros vous voulez créer une licorne vous voulez voir les licornes venez dans notre programme voilà merci merci beaucoup Didier donc justement créer des licornes ça nécessite de se former d'être accompagné de savoir où aller chercher les capitaux en santé numérique donc où est-ce qu'on va aller chercher dans des fonds c'est une question qui est posée par le public est-ce qu'on va le chercher dans des fonds spécialisés dans les chez les VCs est-ce qu'on va le chercher c'est de l'argent public on en a parlé donc où est-ce que c'est le mieux le mieux où aller le chercher Agnès peut-être il y a effectivement plusieurs sources et il y a aussi plusieurs étapes effectivement en général on prend on est sur de l'argent public au début pour démarrer puis après on se fait accompagner par différents types d'investisseurs moi je pense que sur ce sujet de santé numérique il va y avoir des fonds de plus en plus spécialisés effectivement il y a des acteurs qui émergent et qui se spécialisent parce que aussi ça reste éminemment complexe technique voilà et à la fois sur le plan scientifique sur le plan aussi de la gestion de la data donc c'est quand même le mélange de deux mondes et je pense que c'est aussi pour ça que c'est le master secret c'est pour ça que futur fort carré là c'est qu'il faut qu'on arrive à concilier toutes les compétences du numérique et de la santé et c'est quand même voilà deux mondes assez techniques donc comme si on avait deux marches d'escalier donc les fonds ont ce sujet et donc il y aura je pense de plus en plus de fonds spécialisés et moi je pense qu'il faut aussi regarder les corporate venture parce que alors c'est des fonds qui ont des comportements différents mais qui ont aussi qui apportent tu disais Didier le fonds apporte de l'argent et des compétences et voilà les corporate VC apportent un réseau des débouchés et je pense que c'est quand même des pistes qui sont à explorer mais pareil il faut cibler sinon on envoie trop et puis il ne faut pas avoir on ne va pas avoir plusieurs 25 corporate VC à son capital donc ça nécessite aussi de regarder avec attention voilà alors peut-être en complément on dit justement que l'argent n'a pas d'odeur et aujourd'hui on dit ben voilà telle start-up a levé tel ou tel argent en fait il y a beaucoup d'erreurs là-dedans parce que en fait lever de l'argent auprès d'investisseurs en réalité c'est une relation de très long terme avec l'investisseur l'investisseur justement apporte ses compétences et il faut vraiment qu'il y ait un match et c'est loin de là être uniquement une transaction purement purement financière quand on ne garde que ces montants-là ça ne suffit pas c'est justement ce qu'on en fait et ce qu'on en fait c'est beaucoup de compétences pour pouvoir alors les fonds maintenant on a la chance justement en Europe on l'a vu ces 4000 milliards qui ont été produits par la BCE la Banque Centrale Européenne sont en train d'alimenter les fonds on a des fonds effectivement corporate et justement nous on a aussi créé un fonds qui s'appelle Pharmatech Venture qui est un fonds avec de l'argent notamment des industriels de santé pour pouvoir justement à la fois permettre d'accélérer la transformation des industriels de santé et aligner les intérêts et créer favoriser les collaborations entre des startups et les industriels de santé donc quand vous allez voir des investisseurs la question c'est qu'est-ce que en réalité au-delà de l'argent qu'est-ce que vous attendez en réalité des investisseurs si vous attendez que de l'argent ne levez pas d'argent en réalité vous allez vous allez dans une mauvaise direction il faut nécessairement derrière s'imaginer que derrière ces investisseurs il y a des gens qui ont qui ont justement créé des licornes il y en a d'autres qui vont vous apporter une expérience sur le marché sur comment faire la croissance et donc toutes ces questions derrière la levée de fonds en réalité il faut que vous ayez réfléchi avant parce qu'en fait c'est loin d'être simple c'est une aventure extraordinaire mais c'est une aventure sur laquelle voilà il y a beaucoup de challenges à les résoudre et puis il faut bien se dire que eux il faut se mettre à leur place ils prennent des risques mais enfin ils trouillent voilà donc il faut qu'ils fassent confiance à une équipe il faut qu'ils fassent confiance à un produit il faut qu'ils fassent confiance à un usage qui doit se développer donc voilà et c'est pas que des croyances et c'est pas que de la diversification de portefeuille qui fait qu'à la fin ils s'en sortiront et donc ils vont nécessairement surinvestir cette relation pour essayer de comprendre de connaître d'aller au plus loin et puis aussi de donner des conseils parce que ils en ont vu d'autres parce qu'ils envoient tous les jours d'autres parce qu'ils voient les concurrents même s'ils essayent c'est un gros sujet mais de ne jamais avoir un portefeuille de boîte concurrent parce que là sinon ils ne savent plus trop comment gérer le truc mais quand même dans leur deal flow ils voient des tendances aussi donc ils savent si c'est le dixième personne qui apporte tel ou tel sujet ils se disent bon bah ça à la fois c'est signal que c'est à la mode et en même temps ça veut dire que c'est une information en soi de savoir si c'est un sujet qui est pris par plusieurs initiatives donc ils ont aussi toute cette grille de lecture qui peut être enrichissante et voilà et puis l'argent leur amène des pouvoirs souvent au bord et des pouvoirs de contrôle on en parlait tout à l'heure mais qui crée une relation effectivement de long terme voilà et donc pour aller dans ton sens Agnès c'est que en fait quand on a de l'argent on peut imaginer qu'on devient tout d'un coup heureux et qu'on n'a plus de problème parce que les problèmes d'argent sont résolus en réalité c'est exactement l'inverse à partir du moment où en tant qu'entrepreneur on offre de l'argent en réalité ça pose plein de questions il y a plein de choses qui sont possibles et en même temps tout ne réussira pas donc en fait derrière il y a le monde de j'ai de l'argent et qu'est-ce que j'en fais qui est en fait un monde extrêmement extrêmement complexe et dans lequel justement il va y avoir du stress il va y avoir des choses qu'on doit essayer des choses qu'on doit faire et en réalité on s'aperçoit que souvent après une levée de fonds en fait il y a toute une période dans laquelle on va devoir prendre des décisions il va devoir réfléchir donc très très rapidement et en réalité c'est à la fois extrêmement stimulant mais c'est juste globalement une période dans laquelle on doit avoir un certain nombre de personnes justement qui vous aident et notamment les investisseurs pas que les investisseurs mais un certain nombre c'est intéressant d'avoir justement autour de soi un certain nombre de personnes qui sont là pour vous aider parce que l'entrepreneur qui sait exactement ce qu'il doit faire et qui a juste besoin de l'argent et qui va le réaliser en fait ça n'existe quasiment pas c'est au contraire comment gérer au quotidien tous les problèmes Qu'est-ce que Future4Care amène justement à ces dirigeants de start-up pour les aider au-delà de la levée de fonds ? Beaucoup de réseaux En trois minutes En trois minutes Non La particularité Non alors s'il faut dire s'il faut retenir qu'une chose Future4Care c'est un réseau d'industriels donc c'est avant tout la mise en relation avec des industriels alors que ce soit sur des expertises très poussées que les grands groupes ont parce qu'ils ont traité ce sujet pendant des années parce qu'ils ont investi en argent et en capital humain ou sur des débouchés des marchés voilà donc c'est avant tout ça et autour de ça tout un programme d'accompagnement au quotidien de l'équipe de management pour essayer de travailler avec elle quelles sont ses priorités sur quoi mettre l'accent le focus et sur quoi soit approfondir de manière très technique soit juste avoir besoin de mise en relation une start-up merci beaucoup Agnès une start-upeuse nous pose une question c'est plutôt pour Didier est-ce que le programme est compatible avec un emploi du temps de dirigeant de start-up ? alors tout à fait globalement il est compatible c'est un programme donc exécutif c'est-à-dire qu'il a lieu les vendredis et samedis donc deux tiers en distanciel et un tiers en présentiel pour ceux qui seraient à l'étranger il y a la possibilité d'être totalement en distanciel même s'il y a un intérêt évidemment à participer au cours donc en présentiel donc en gros justement on l'a fait pour que à la fois ce soit compatible avec un emploi du temps bien chargé et en même temps que cet espace de formation il soit à la fois un moment de partage on a aussi du travail justement sous forme de projet et donc qui peut permettre justement de travailler en groupe sur des sujets de start-up donc le programme est complètement fait au contraire pour la maturation sur des idées de start-up sur justement l'évolution des start-up ce que j'expliquais tout à l'heure sur les doutes les questions qui se posent ben justement le programme il est là pas pour apporter l'ensemble des réponses mais pour justement avoir une vision de tout ce qui est en train de se passer parce qu'en fait on vit quand même un moment absolument formidable dans lequel il n'y a jamais eu autant de choses vous imaginez la période de croissance économique qu'on a la croissance économique qu'on vit aujourd'hui n'a pas existé depuis le début de ce de ce millénaire et que ce qui est en train d'arriver à travers justement cet argent cette inflation ce changement ces attentes même ces changements quotidiens n'ont jamais autant existé mais qui peut dire justement qu'est-ce qui va se passer demain on ne sait même pas on ne sait même pas ce qui va se passer la semaine prochaine on est dans un moment où à la fois tout est en train de se transformer on n'a jamais autant d'incertitudes et on dirait ben tiens tout d'un coup je lève d'argent je sais où je vais non au contraire on est dans un système dans lequel il y a énormément de choses à faire et c'est ce qui fait que les plus agiles ceux qui vont être capables de tirer parti finalement des opportunités de prendre les décisions de réfléchir seront ceux qui justement vont réussir dans ce nouveau monde et donc le programme en résumé est un moment de réflexion et de prise de recul sur ce monde qui à nouveau est complètement en train de se transformer alors on va on va passer à la conclusion si vous voulez bien je pense que c'est clair pour j'espère que c'est clair pour nos auditeurs que d'une part il y a de quoi se faire aider il y a de quoi se faire aider financièrement avec pas mal d'argent comment futur for care le programme de l'executive master digital for my lab peuvent aider donc voilà ça sera le mot de la fin si tu veux commencer Agnès moi je crois que ce qu'il faut retenir au delà de l'importance primordiale des femmes entrepreneurs mais non je pense que ce qu'il faut retenir de nos échanges c'est que ce qu'on a voulu vous dire c'est qu'évidemment que l'argent c'est super important mais on n'en a pas assez parlé du vrai sujet qui est de ne pas se défocus sur son objectif sur comment je vais attraper le chiffre d'affaires à la fin parce que c'est lui la clé c'est le chiffre d'affaires donc et et le produit et l'usage et je crois que si on a si les industriels que sont les quatre groupes qui nous ont fondés et ceux qui nous rejoignent la future for care c'est ça qui les réunit c'est de se dire on veut qu'il y ait des produits dans les mains des clients des patients des professionnels de santé des usagers et des usages de la santé numérique donc je pense que c'est ça le mot de la fin c'est continuer à travailler pour accélérer les usages et le progrès en santé numérique et je crois que future for care est particulièrement bien gréé et placé pour faire ça oui alors moi j'ai un mot mais je vais quand même l'élaborer c'est le mot confiance pourquoi le mot confiance c'est première chose un entrepreneur il a besoin d'avoir confiance quand il se lance mais le deuxième point c'est aussi l'un des effets de la levée de fonds c'est que à partir du moment où un investisseur vous donne de l'argent et bien en fait il a confiance en vous et la première relation avec un investisseur c'est une relation de confiance et j'ai pu apercevoir justement que tout d'un coup le niveau de confiance des entrepreneurs qui était parfois très important en fait une fois levée de fonds il est encore plus important parce que justement le fait de lui déléguer cette possibilité ce pouvoir de réaliser les choses tout d'un coup fait que son niveau de confiance existe et deuxième chose c'est que moi j'ai une confiance dans cette santé digitale j'ai une confiance dans le futur et j'ai une confiance dans les hommes de manière générale et dans leur capacité les hommes et les femmes je précise parce qu'effectivement on n'a pas suffisamment de femmes en tout cas entrepreneurs dans le domaine de la santé digitale alors que beaucoup de femmes sont dans le domaine des industries de santé et donc ces hommes et ces femmes globalement c'est ce sentiment de l'humanité qui est en train de changer et que globalement la confiance en l'homme est fondamentale et que de cette confiance en l'homme elle a lieu également avec les investisseurs elle a lieu dans les business models elle a lieu dans notre futur dans notre capacité à améliorer le monde dans lequel on vit sur ces bonnes paroles je veux vraiment vous remercier tous les deux merci beaucoup Agnès d'avoir pris le temps de nous répondre et d'avoir participé merci beaucoup Didier et merci beaucoup à nos auditeurs qui ont posé de nombreuses questions et merci de leur avoir répondu avec autant de facilité donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis à très bientôt on se reparle très vite pour une autre masterclass à très vite merci au revoir merci au revoir – Sous-titrage FR 2021